Musique C'est à Compiègne, sur le site de l'entreprise Sur un Plateau, que nous rencontrons Damien Ferret. Ingénieur de formation, il est aujourd'hui gérant de cette société de location de matériel de réception qui emploie 30 salariés. Il l'a fondée il y a 18 ans, après un passage par l'industrie et une activité de consultant. Cette entreprise se développe dans un secteur concurrentiel. De la livraison du matériel de réception au nettoyage des assiettes en passant par le contrôle qualité, l'activité logistique de Sur un Plateau est continue, 24h sur 24, 7 jours sur 7. Aujourd'hui, Damien Ferret anime une réunion hebdomadaire d'échanges d'informations. Ce client, on a eu des problèmes de paiement à plusieurs reprises sur les SCR. La dernière fois, il nous a dit qu'il nous envoyait un chèque qu'il n'a pas envoyé et qu'on a fini par recevoir uniquement au moment où il repassait une commande. Donc, je me suis expliqué avec lui, il m'a dit que normalement ces problèmes de trésorerie étaient résolus. Et donc, si le problème se renouvelle, on arrêtera de travailler avec lui. Et donc, j'ai mis l'information dans la fiche correspondante. Dans la famille Ferret, on est entrepreneur ou dirigeant de père en fils. Et c'est dans un terreau familial non seulement marqué par l'entrepreneuriat, mais aussi par la pensée sociale chrétienne que ce chef d'entreprise a pris racine. Comme son épouse avec qui il a fondé sur un plateau, il descend d'une lignée de patrons chrétiens. Ces expériences de nos ancêtres me font poser la question de savoir quel doit être notre rôle à nous et quelle est la pierre qu'on va apporter. Je pense souvent à la parabole des talents. J'ai eu la chance d'être dans un environnement entrepreneurial. J'ai eu la chance de pouvoir faire des études. Et la question que je me pose, c'est avec les talents qu'on m'a donnés, qu'est-ce que je vais apporter ? Alors, quel est le rôle du dirigeant chrétien ? Et comment mettre l'entreprise au service de l'homme ? Si Damien Ferré ne parle pas de religion au travail, il tente de donner des réponses concrètes à ces questions complexes. Son épouse est témoin de son parcours. J'ai vu chez lui une vraie progression dans ses contacts humains et dans sa prise en compte de l'homme au sein de la société. Damien, c'est quelqu'un qui avance, qui veut que ça avance, qui est exigeant, c'est un gestionnaire, qui s'engage à fond et qui, quelquefois, ne prend pas toujours le temps d'attendre ce qui avance avec lui. Voilà, ou qui veut peut-être aller trop vite. Et là, il a vraiment mis en place au fil des ans un véritable accompagnement de ses collaborateurs. C'est surtout ça qui me frappe chez lui. C'est le temps qu'il passe avec chacun d'eux. Je voudrais qu'on regarde l'histoire de la hauteur des conteneurs exothermes. Concrètement, en prenant le temps d'accompagner ses collaborateurs, Damien Ferret veut les aider à monter en compétences et à prendre des responsabilités. Il est attentif à détecter du potentiel et une volonté d'évolution chez ses salariés pour leur confier les responsabilités qu'ils peuvent assumer. Et cet investissement en temps s'est avéré bénéfique pour Christophe. Il est arrivé dans l'entreprise il y a cinq ans au poste de chauffeur poids lourd. Il est aujourd'hui responsable de la logistique. Tous les jours, je parle de mon boulot avec mon ami quand je rentre chez moi. Et tous les jours, le fait qu'on me fasse confiance et que mon patron me fasse confiance, oui, c'est important pour moi. Pourquoi ? Parce que je me sens utile. C'est épanouissant parce qu'on a l'impression vraiment qu'on apporte quelque chose à la société. Quand tout se passe bien, on sait qu'on a une part de responsabilité entre guillemets dans ce qui se passe. Je pense que ma responsabilité, elle est de donner à chacun la possibilité de s'épanouir et de donner le meilleur de lui-même. Et ça permet de créer dans notre reprise un esprit assez fort, un esprit d'équipe, une volonté de réussir. Et je ne cherche pas à savoir si la rentabilité est meilleure ou moins bonne. Le fait est, c'est qu'aujourd'hui, le modèle que j'ai choisi fonctionne bien. Sur cette table, vous trouvez les différents produits que nous proposons en art de la table, en partant de la première gamme jusqu'au plus moderne. Pourtant, Damien Ferret doit aussi être attentif au seuil de péteur. Un principe selon lequel, dans une hiérarchie, tout employé a tendance à s'élever à son niveau d'incompétence. Il s'agit donc de donner à chacun les responsabilités qu'il peut assumer sans le mettre en difficulté. Par exemple, Muriel a récemment été promu au poste de responsable du service client. Une fonction qui ne lui convenait pas du tout. On me définit comme quelqu'un de trop gentil. Donc je me faisais manger systématiquement et je ne me sentais pas du tout dans un système équilibré. Je ne me sentais pas à l'aise. Mon responsable attendait de moi que je décroche des dossiers ou que je sache négocier des dossiers. C'était quelque chose que je ne savais pas faire, que je pensais pouvoir apprendre, mais c'était hors nature. Après une période difficile, Muriel a finalement repris son poste de secrétaire du service client en concertation avec Damien Ferret. Il a été bon manager, il a su m'entendre, il m'a laissé parler. Et c'est là où ça a été une décision mutuelle de dire on s'arrête là, on reste sur ce qui est agréable pour tout le monde, efficace. Et ça s'est bien passé. Il a souhaité que je me retrouve dans une position idéale. Moins de responsabilité, mais toujours un contact client très fort. Pour permettre à chacun de trouver sa place et de s'épanouir dans l'entreprise, Damien Ferret nourrit donc une véritable réflexion. Et il n'est pas seul. Le rôle, par exemple, du dirigeant chrétien, c'est de créer les conditions pour faire fructifier le talent de ses collaborateurs. Comme très régulièrement, il se réunit aujourd'hui avec d'autres entrepreneurs et dirigeants chrétiens autour de ces questions. On prie ensemble et on échange sur les réalités, les difficultés, les préoccupations, les questions que nous avons dans nos entreprises. Et ça nous aide à faire un travail de relecture sous le regard du Christ. Cette fois inspire donc Damien Ferret dans sa gestion des ressources humaines. Et il essaye aussi de développer une solidarité autour de son entreprise. Il a développé un partenariat avec l'arche de Jean Vanier, qui accueille des personnes en situation de handicap mental. Un jour, ils m'ont parlé de recyclage de liège. Et donc j'ai pensé que nos clients, eux, débouchaient pas mal de bouteilles et qu'on pouvait mettre en place un circuit de recyclage des bouchons. Donc je vais les rencontrer. Là, je leur apporte quelques bouchons. Le but est qu'on puisse les alimenter en bouchons de liège. J'y gagne rien du tout, si ce n'est que c'est un moyen de rendre service. Ça fait partie de la gratuité dans l'environnement de l'entreprise. Je pense qu'il y a beaucoup de gratuité dans l'entreprise. Si Damien Ferret a placé l'attention à l'homme et le principe de gratuité au centre de son entreprise, cela ne l'empêche pas de réaliser de bons résultats. Le chiffre d'affaires de son entreprise s'est élevé à 3 millions d'euros en 2016. Et chaque année, il enregistre une croissance de 10 à 15%. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada